Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, ouais, donc là, comme tu peux le constater, nous connaissons l'identité du ballon d'or, ça y est, c'est officiel, la cérémonie vient juste de se terminer, et là, franchement, dans le classement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, il y a des erreurs flagrantes, je ne comprends pas comment les journalistes ont pu nous pondre un classement aussi grotesque que celui-ci, mais là, là, franchement, c'est une insulte pour le football. Déjà, on va commencer petit à petit, donc Lucas Modric, apparemment, il est 29e, bon, voilà, on ne va pas se mentir qu'il a fait une bonne saison, on n'a rien à dire sur ça, en vérité, sa place, voilà, il la mérite, il fait partie des 30 meilleurs joueurs, mais comment on peut m'expliquer que Marquinhos n'est pas là ? Ça, je veux une explication nette et précise, je ne comprends pas comment ça se fait que Marquinhos ne fait pas partie des 30 meilleurs joueurs, ça, c'est le premier vol, parce que, tu vois, là, dans cette cérémonie, il y a eu des vols, tu vois, ils étaient en mode voleurs, toute la cérémonie, que des voleurs, tu vois ce que je veux dire ? Donc, Marquinhos, il s'est fait littéralement voler. Ensuite, il y a eu le trophée des meilleurs jeunes joueurs, sur ça, il n'y a rien à dire, Pedri, il le mérite amplement, il a réalisé une saison incroyable avec l'UFC Barcelone, il a fait un euro incroyable avec l'Espagne, il a fait ensuite les JO avec l'Espagne, alors là, lui, on n'a rien à dire sur Pedri. Ensuite, onzième, Erling Haaland, vol, comment tu peux m'expliquer que Erling Haaland n'est pas dans le top 10 ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Le mec qui est en train de... On parle de performance individuelle, non ? On parle bien de performance individuelle. Qu'est-ce que Erling Haaland fout en dehors du top 10 ? Je ne comprends pas, le mec, il est en train de foudroyer tous les records, que ce soit en Ligue des Champions ou en... Je ne sais pas comment ils appellent ça, le championnat allemand, Bundesliga, et vous le mettez onzième, hein ? Le mec qui se bat avec Lewandowski, qui est juste derrière Lewandowski, il est onzième. D'accord. Bon, deuxième vol. Ensuite, on continue. Neuvième, Kylian Mbappé. N'importe quoi ! Kylian Mbappé, neuvième, il n'est pas dans le top 5, hein ? Mais non, mais ça, c'est du vol. Mais ça, c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que vous m'expliquez, là ? Vous m'expliquez que Kylian Mbappé, juste parce qu'il a loupé son pénalty en euros face à la Suisse, ça y est, toute la saison, elle est à jeter ? Mais non, mais vous dites n'importe quoi, vous avez oublié comment il a porté tout le Paris Saint-Germain, hein ? Vous avez oublié ? C'est qui qui permet au Paris Saint-Germain d'atteindre la demi-finale ? Hein ? C'est qui ? Ben oui, c'est Mbappé. Voilà, donc là, c'est le deuxième vol. Troisième, quatrième, je ne sais pas, en tout cas, ils étaient en mode voleur hardcore pendant toute la soirée. Tu vois ce que je veux dire ? Ensuite, il y a eu, comment il s'appelle ? Jorginho. Jorginho, il était devant N'Golo Kanté. Tu te rends compte ? N'Golo Kanté, il était dernier Jorginho. Donc là, ils sont en train de nous expliquer que Jorginho, sur la saison 2020-2021, il a apporté plus au milieu, à Chelsea, que Kanté. Alors que Thomas Tourelle, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit sur Kanté ? Il a dit, ce joueur, quand je l'ai rencontré, voilà, c'est le joueur de mes rêves. Je pense que tous les entraîneurs rêvent d'un joueur comme lui. Comment tu peux m'expliquer que ce joueur, hein ? On parle de lui, l'entraîneur dit ça de lui, et Jorginho, il est placé devant lui. Il a fait quoi ? Hein ? Si tu regardes ses highlights, tu sais que sur Jorginho, il y a des highlights de ses actions les plus nulles. T'as déjà vu ça sur un joueur ? Hein ? Où on rassemble toutes les actions les plus nulles et on fait une vidéo de toi. Tu te rends compte ? Hein ? Tu te rends compte de ça ? Eh bien ça, il y a plein de vidéos sur Jorginho. Parce qu'il y a plein de gens qui disent que voilà, c'est un voleur, il a juste eu le trophée. Parce qu'il a fait un truc avec l'Italie, il a eu un truc avec Chelsea. Mais messieurs-dames, je vous rappelle qu'il y a eu plein de vols avant. Non, Drogba, il avait gagné je sais pas quoi, on lui a pas donné. Thierry Henry, pareil. Samuel Eto'o, pareil. Hein ? Jorginho, il a rien à faire ici, hein ? Rien du tout, rien à faire ici. Donc ensuite, quatrième vol. Voilà. Léo Messi, il l'a annoncé. Non, attends, il y a un quatrième vol juste avant. Le quatrième vol, c'est Karim Benzema à la quatrième place. Alors ça, ça me fend le cœur. Ça, j'arrive pas à comprendre dans quel pays, dans quel monde, tu mets Karim Benzema, quatrième. Ça, c'est du vol intégral. Ensuite, le dernier vol, Léo Messi, il vient juste de l'admettre que normalement, c'était Lewandowski qui devait avoir le ballon d'or. Mais bon, vu qu'il a gagné la Copa et qu'il a réalisé son rêve, ben voilà, France Football et tous les journalistes du monde, ils ont décidé de le remettre à Lionel Messi. Donc là, on a bien compris que c'était pas le football et les qualités individuelles qui primaient, c'était plus l'histoire, tu vois ? Si, par exemple, Lewandowski, il avait dit qu'il avait exprimé des choses par rapport à son rêve, voilà, quand je mets début, je réalise mon rêve, ben peut-être que là, les gens auraient été pris par son histoire, voilà, s'il avait raconté un petit peu plus tôt ce qui se passait avec sa femme, qui était vraiment impliqué dans son bien-être, dans le fait qu'il soit athlétique sur le terrain, peut-être que là, il y aurait eu un truc à vendre et les journalistes, ils se seraient dit, ouais, bon, ben Lewandowski, finalement, il est plutôt intéressant, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'on va pas se mentir, quand il crée un truc sur Léo Messi, ça te rapporte de l'argent. Donc les journalistes, ils gagnent de l'argent en parlant de Messi. Donc tu crois qu'ils vont dire quoi ? Ils vont dire que c'est pas Messi le meilleur joueur ? Le joueur qui leur apporte tant d'argent, tu crois qu'ils vont pas dire que, je sais pas quoi ? Et voilà, bande de voleurs, n'importe quoi. Bon, d'accord, Lionel Messi, selon ses stats, voilà, ça se vaut. Il devait soit gagner le ballon d'or, soit être deuxième. Mais lui-même, il a dit que normalement, ça devait être Lewandowski. Mais bon, sur le classement, il y a plein de choses à revoir. Edouard Mendy, il a rien eu, c'est n'importe quoi. Mohamed Salah, il est septième, c'est du grand n'importe quoi, du vol, vol intégral. Ça devrait s'appeler les voleurs d'or.